Je vais donner la parole à Miguel Benassayag, juste pour les personnes qui se disent aujourd'hui qu'on ne va pas faire le tour de toutes les questions. Sachez qu'il y a trois approches différentes qu'on va vous proposer dans les mois qui viennent. Il y a l'approche grand débat un peu généraux, celle par exemple qu'on va développer à la mairie du 4e, à Sciences Po à partir du 19, ce sera plus une approche science politique. Et puis au ministère de l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, sera un débat entre deux intervenants où ils iront d'une manière beaucoup plus fouillée au fond de certaines questions. Juste pour les gens qui se disent aujourd'hui, on ne va pas faire le tour du propriétaire. Soyez rassurés, ce n'était pas notre ambition. Notre ambition, c'était aussi d'avoir une approche critique. Je ne dis pas un approfondissement parce que déjà, on a vu l'éthique mobilisée par les différents intervenants. On a parlé du soin dans ses techniques, dans ses limites. On a parlé de la génétique avec ses possibles, ses utopies. Puis on a parlé avec beaucoup de réalisme de ce que les neurosciences peuvent. Évidemment, Hervé Schneves, qui est en train de discuter avec son voisin, a été très allusif par rapport à certaines perversions qu'on peut voir aussi au niveau de la manipulation de la personne. C'est des questions, en tous les cas, qu'on abordera. Je donne la parole et je te donne la parole avec d'autant plus de plaisir. Je peux citer ton dernier ouvrage, La singularité du vivant. On mettra en ligne, comme on fait aussi sur notre site, les différentes publications qu'on vous conseille pour accompagner cette réflexion. Mais alors, ce que j'aime bien, c'est le côté mordant des interventions à la fois du psychanalyste et du psychanalyste qui s'est beaucoup investi dans ces domaines scientifiques. Je te donne la parole avec d'autant plus de plaisir. Eh bien, merci beaucoup. Je suis très content d'intervenir ici parce que vraiment, votre démarche, l'état de démarche, me semble aujourd'hui fondamental parce que ça pose un problème éthique pour toute la société, qui est comment les citoyens peuvent avoir un point de vue par rapport aux questions techniques. Vous vous rappelez peut-être, certains parmi vous, ce qui était, il y a quelques temps, avec des gens très, très intéressants, ce qui était appelé les groupes des dix. Vous vous rappelez ? Les groupes des dix étaient un groupe avec des grands intellectuels, parmi lesquels Edgar Morin, d'autres, non ? Parmi d'autres, qui est arrivé à la conclusion de que la complexité scientifique et technique de notre monde empêchait les citoyens d'avoir un point de vue et que donc, dorénavant, on devait adhérer plutôt, vous savez, à la position du Platon des lois, de la République des lois, quand il dit c'est les philosophes, c'est-à-dire c'est ceux qui savent, qui doivent orienter la société. Et c'est un vrai défi. Comment les citoyens peuvent savoir sur les OGM, comment on peut savoir sur les implants, comment on peut savoir sur les nanotechnologies ? Et c'est un vrai défi. Et vraiment, votre initiative, l'initiative d'Espace Éthique, me semble absolument, au moins un pari nécessaire, espérons un pari réussi. Sinon, je suis très content de parler ici parce qu'en tant qu'hypocondriac, autant de médecins autour de moi, ça me rassure un tout petit peu. C'est une sorte de paradis de l'hypocondriac. On peut faire des consultations dans tous les imuts. Voilà. Et juste un autre commentaire, j'essaierai, parce qu'Emmanuel m'a dit, il faut que tu sois court. Alors, je n'arrive pas à être très très court. Alors, donc, j'ai noté des points, juste des points pour la discussion. Mais avant ça, juste un petit truc. Cette affaire des cellules d'hommes chez les cochons, la seule chose que je peux dire là-dessus, avec certitude, ce n'est pas cachère. Alors, maintenant, non, je t'en prie. C'est des cellules humaines. Si, mais je ne trouve pas très caché. Bon, on va parler samedi à la Seigneur. Alors, au fait, bon, je travaille en tant que clinicien, effectivement, dans la clinique psy, mais mon travail de recherche est dans l'interface entre l'épistémologie et la biologie. Et concrètement, effectivement, mon boulot, c'est essayer de déterminer quelque chose de tout à fait à contre-courant, mais pas ici, qui est de dire qu'il y a une différence entre les machines digitales et les machines et l'humain, et les vivants, pardon, et les vivants. Alors, mon dernier bouquin s'appelait, mon avant-dernier bouquin s'appelait, cerveau augmenté, homme diminué, en essayant de faire quelque chose qui, pour n'importe quel non-spécialiste, semblerait un boulot inutile, qui est d'essayer de dire quelle différence peut avoir entre la machine et un cerveau. C'est-à-dire, vous savez déjà, Turing pose la fameuse test de Turing, n'est-ce pas ? Il m'est arrivé de participer, il y a un an exactement, à une rencontre. Mon invité à Nice, il y avait l'Asiatique qui avait perdu contre AlphaGo, vous vous rappelez, Ogo, justement. Et il y avait une photo de la machine, il y avait quelques chercheurs qui expliquaient quand même, y compris l'Asiatique, qui expliquaient que dorénavant, la machine allait toujours gagner. Et donc, je me demandais, effectivement, pour n'importe qui qui ne soit pas un invité à cette réunion, on aurait dit en réunion de Barjol, mais c'est-à-dire qu'il s'agissait de dire s'il y avait une différence entre le monsieur et la machine. Il y avait une photo de la machine, n'est-ce pas ? Eh bien, nous, nous sommes là. Nous sommes à dire, mais quelle est la différence ? Il faut savoir quand même que dans le milieu de la recherche, la seule différence aujourd'hui admise est quantitative. C'est-à-dire que dans le milieu de la recherche, la seule différence admise est quantitative. C'est-à-dire que l'idée, mon point de vue, ma recherche, qui va dans le sens de montrer la singularité d'une différence qualitative, est minoritaire, voire limite considérée comme un peu obscurantiste, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, par ce qui parle là, qu'est-ce qui peut se filtrer ? Alors, je vais dire quelques points qui me semblent importants de reprendre, pas seulement aujourd'hui dans la discussion, mais peut-être dans l'espace éthique, dans les futures réunions. Je travaille beaucoup par rapport à quelque chose qu'aujourd'hui est absolument ignoré. C'est que dans cette hybridation, aujourd'hui en cours, entre la machine, pour le dire comme ça, et le vivant, dans cette hybridation, nous assistons à une hybridation un peu, pour le moins, atypique. Pourquoi ? Parce qu'on ignore les termes et la singularité d'un, deux, deux pôles qui vont s'hybrider. Le vivant. C'est-à-dire qu'on n'assiste pas à une vraie hybridation. On assiste à une colonisation du vivant par la logique de la machine. C'est-à-dire qu'une hybridation implique quand même deux entités différentes, qui donneraient une synthèse, etc. Dans l'hybridation actuelle en cours, on ignore absolument qu'il y ait une singularité quelconque du vivant. Alors, effectivement, le travail qui me semble absolument nécessaire, c'est essayer de déterminer dans quelle mesure il y a des rythmes du vivant, des cycles du vivant, des temps du vivant, n'est-ce pas ? Que, eux, sont qualitativement différents des temps et des possibles de la machine, n'est-ce pas ? Autrement dit, nous essayons de voir quels sont les possibles en général, les possibles désirables, les possibles d'augmentation, sans voir comment ces possibles peuvent s'articuler ou pas, avec les limites du possible du vivant. Parce qu'il faut encore qu'on ignore qu'il y ait une singularité. Alors, de ce point de vue-là, je crois qu'il y a une conflictualité à établir ou à réétablir entre, justement, ce qui sont toutes les recherches dans la nouvelle technologie et les mondes du vivant. Il faut que nous soyons capables d'établir cette conflictualité-là. Par exemple, j'ai travaillé beaucoup, il y a quelques années, autour de la mémoire. Mais non pas de la mémoire d'un point de vue psy, mais de la mémoire d'un point de vue neurophysiologique. Il s'avère que, d'un point de vue neurophysiologique, une mémoire qui fonctionne bien, saine, est une mémoire qui sélectionne, qui modifie et qui oublie. C'est-à-dire, c'est une mémoire saine. Une mémoire saine, sélectionne, modifie, oublie. Il existe même de mon compatriote Borgès un conte très bon qui s'appelait Founès les mémorieux, qui est un homme qui souffre d'une maladie terrible et neurologique, qu'il ne peut pas ni sélectionner, ni modifier, ni oublier. Et c'est une folie totale. C'est une torture. Or, effectivement, vous voyez, là, si on veut comprendre, quand j'ai dit qu'on n'établit pas une différence qualitative entre le vivant et la machine, eh bien, on n'arrête pas de souhaiter augmenter le vivant, dans ce cas-là, la mémoire, n'est-ce pas, dans le sens d'une machine, d'un disque dur, qui, effectivement, ne sélectionne pas. Imaginez-vous si votre bécane se mettait à sélectionner, parmi ce que vous mettez dedans, n'est-ce pas ? Que ne modifie pas. Imaginez-vous le bécane qui se permet de modifier, n'est-ce pas ? Et, pire encore, qui oublie. C'est le bogue, carrément. Eh bien, ce type de différence, ce type de différence qui, d'un point de vue clinique et dans la recherche, semble tout à fait évident, eh bien, je vous dis, ce type de différence sont les différences, aujourd'hui, oubliées par ceux qui veulent nous augmenter, parce qu'ils pensent que les bons modèles étant les modèles de cette mémoire qui ne modifient pas, n'oublient pas, ne sélectionnent pas, n'est-ce pas ? En étant celui-là le modèle, eh bien, on est en train de modifier les vivants en pleine ignorance de certaines singularités, de certaines invariantes du vivant. Alors, l'autre problème, effectivement, c'est celui de la délégation des fonctions. Vous savez, tout cerveau délègue, en général, des fonctions. La délégation des fonctions est un caractère, un trait de l'évolution des espèces courantes. Or, la délégation des fonctions, qui est la délégation des fonctions vers les GPS, vers la machine, vers le téléphone, etc. Vous savez, en trois années de conduire avec un GPS, des nouveaux conducteurs de taxi, vous connaissez ces expériences qui ont été faites, et les noyaux sous-corticaux qui s'occupent de cartographier le temps et l'espace, connaissent des atrophies. Parce que la plasticité cérébrale, ce n'est pas simplement un bon côté, ce n'est pas simplement qu'on peut toujours apprendre, on peut toujours aussi atrophier. Alors, de ce point de vue-là, effectivement, la délégation des fonctions pose un problème. Or, quand j'ai sorti un bouquin, celui sur le cerveau, je me suis dit, on va me ratatiner. Parce que je parle de ces délégations des fonctions qui ne sont pas remplacées par d'autres fonctions. Il y a une délégation des fonctions en sens unique, vers les machines. Or, quelle aurait été ma surprise quand la réaction générale des collègues avec lesquels je parlais était de dire, et alors, c'est vrai, il y a une simplification de cette architecture, de cette complexité cérébrale, et alors, vous comprenez ? C'est-à-dire, cette idée de dire, et alors, de ne pas voir que là, il y a une mutation en cours, c'est pour le moins interpellant, je ne sais pas, disons. Alors, quelles sont les limites ? Quelles peuvent être les limites de la recherche et de la modification, de l'augmentation ? Déjà, je pense qu'il faut bien, bien réfléchir. Je te vois. Il faut bien réfléchir à la différence entre une médecine de la réparation et une médecine de l'augmentation. Je pense qu'il faut bien, bien réfléchir. Souvent, les adeptes de la secte ou de l'illusion ou de la promesse un peu délirante transhumaniste évoquent, par exemple, les lunettes qui disent, on est déjà augmenté. Eh bien, ce type de blague, ce sont des blagues. Parce qu'une chose, c'est la médecine de la réparation pour laquelle toute amélioration est bienvenue, n'est-ce pas ? Et autre chose, c'est la médecine de l'augmentation. Pourquoi ? Parce que l'augmentation ignore justement les invariantes propres à l'organique. L'augmentation est toujours faite au nom d'un principe extra-organique. Les principes d'augmentation d'une efficacité, l'augmentation de la possibilité de travailler plus, ou les études de la NASA pour ne pas dormir, diminuer la quantité de sommeil, n'est-ce pas ? Or, l'être humain ne peut pas être mesuré à l'aune d'une machine utile. Parce que l'être humain n'est pas utile à quelque chose. Alors, je cite effectivement Kanguilheim, et l'exemple de la scorpion et la grenouille est un exemple fondamental, n'est-ce pas ? Kanguilheim, lui, il dit qu'un organisme saint, un homme saint, il va préférer toujours mettre en danger sa vie pour suivre son destin, pour suivre sa nature, son destin. C'est-à-dire qu'un organisme saint, entre éviter les dangers, n'est-ce pas, la sécurité, être dans une certaine vision panoptique, dans laquelle on a une vision de tout, etc., n'est-ce pas, ou suivre son destin, suivre sa nature, il va toujours choisir suivre sa nature. Et bien, dans l'augmentation, il y a quand même un oubli, justement, de ce sens-là, qui est l'essence qui caractérise les propres du vivant et de l'humain en particulier. C'est-à-dire, quel est l'essence de tout ça ? Et bien, dans ce monde de l'augmentation, ce qui va disparaître est l'essence. Alors, juste pour finir, finir, promis, moi, je pense qu'il faut aussi réfléchir à la différence énorme qui existe entre le concept d'innovation et le concept de progrès. Vous savez, nous sortons de ce qui fut appelé, d'une façon rapide, la modernité, etc., etc., dans lequel le progrès voulait dire quelque chose de très fort, n'est-ce pas ? Le progrès veut dire pour Hegel quelque chose, pour Marx quelque chose, pour Comte va dire quelque chose. C'est-à-dire un sens, un sens de l'histoire, un sens dans lequel tout progrès apparaissait comme fortement positif. Dans le monde des innovations, nous ne devons pas permettre que les innovations technologiques soient parées de l'aura du progrès. Vous comprenez ? Pas toute innovation est un progrès. Nous devons pouvoir démocratiquement discuter de ces innovations-là. Pourquoi ? Eh bien, pour finir, parce qu'effectivement, nous ne pouvons pas déterminer en lisant les génomes, en essayant de créer une sorte d'analyser les vivants comme une géodésie, vous voyez, dans un espace de face, archi-déterminé. Pourquoi ? Eh bien, parce que les propres vivants se sont comportés de telle sorte que, au fur et à mesure qu'ils vivent, au fur et à mesure qu'ils jouent, ils vont modifier les règles de ce jeu-là. Vous comprenez ? C'est-à-dire, le vivant se caractérise par une non-prédictibilité qui le rend donc face à la question centrale de l'éthique, qui est la question du sens à partir de tout point de non-sens. Merci à vous.